donc je fais cette vidéo ce matin pour parler avec vous mes frères et soeurs guinéens qui sont partout dans le monde qui sont en guinée donc vous n'êtes pas sans savoir que ce matin on s'est réveillé avec une grosse rumeur donc cette rumeur beaucoup de gens savent me connaissent en tant que voilà une personne qui donne des informations fiables à partir de son billet de communication qui est cette page agi le king 224 et que voilà on va pas dire que je viens pas ici pour confirmer la rumeur je ne viens pas pour confirmer que c'est vrai je ne viens pas aussi pour dire que oui c'est faux mais je viens pourquoi pour parler à vous mes frères et soeurs guinéens vous mes frères et soeurs guinéens tout d'abord qui sont musulmans parce que quand nous sommes musulmans nous sommes croyants nous croyons à dieu on sait qu'on n'est pas immortel donc je vais parler des deux côtés si la rumeur qui est en train de circuler si elle est vraie on doit d'abord dit que nous sommes des musulmans croyant que nous sommes pas des immortels si la rumeur est les fosses aussi arrêtez de diaboliser rien ne va arriver à notre pays rien de mal arrivera à notre pays vous qui ce qui qui est en guinée sur les réseaux sociaux arrêtez de diaboliser si la rumeur elle est vraie tout le monde sait tout le monde était au courant que le président l'ex président était malade et qu'il était malade beaucoup de gens le savent tout le pays était au courant si je dis bien si c'est vrai je ne viens pas confirmer si c'est vrai je ne vais pas dire aussi si c'est faux mais si la rumeur elle est vraie arrêtez de mettre la panique dans la tête des gens arrêtez de mettre la panique dans le coeur des gens restez tranquille serein on a connu nos présidents le feu à mettre ses coûts tourés qui était là le père fondateur de la nation guinelle avec tout ça c'est à dire toute son influence et ses capacités je vous le jure il est parti il est décédé on n'arrivait pas à y croire après lui on a eu le feu général l'ancien comté qui est aussi décédé qui nous a quitté qui est parti oui parce que il nous est nous ne sommes pas des immortels si la rumeur est vrai rester tranquille rester tranquille si la rumeur et les fosses aussi rester tranquille arrêtez de mettre de la panique dans la tête des gens on ne mérite pas ça le guinéenne la guinée ne mérite pas cela on ne mérite pas cela notre premier préoccupation aujourd'hui doit être quoi notre première préoccupation doit être que réellement qu'est ce que la durée de la transition les membres du gouvernement qui vont venir dans la transition est ce que la transition va réussir c'est ce qui doit être notre difficulté notre inquiétude maintenant là nos premières préoccupations sur les premiers plans c'est à dire les premiers problématiques de notre pays actuellement sont combien de temps va durer la transition quels sont les membres du gouvernement et si la transition va réussir et j'interpelle ici tous nos militants sympathisants je vous interpelle nous sommes des guinéens des frères et soeurs on a connu si la rumeur est vrai on a connu des moments de difficulté avec l'ex président dieu a fait aujourd'hui il n'est plus au pouvoir si la rumeur est vrai il ne faut pas vous réjouir de ça il ne faut pas se réjouir de ça si la rumeur est vrai je dis à tous nos militants le monde nous regardent les gens nous regardent rien n'est au dessus de la mort rien n'est au dessus de la mort même si c'est un pire ennemi qui quitte ce monde aujourd'hui même si tu as fait le plus des mâles je dirais à quiconque veut l'entendre moi en tout cas d'hybride agit si la rumeur est vrai que le président alfa kondi est décédé je ne vais pas me réjouir de ça je ne me réjouirai pas je ne vais pas me réjouir de ça et j'appelle tous les fils dignes de la guinée qui veulent que les guinéens se réconcilient qui veulent que tous les guinéens soient ensemble pour construire une nouvelle guinée je vous appelle tous si la rumeur s'avère vrai de ne pas vous réjouir d'accorder ce respect pour la personne parce que c'est notre sage il a été notre président d'accorder ce respect pour lui si la rumeur elle est vrai si la rumeur la rumeur est vrai je vous demande humblement de rester tranquille de rester serein d'oublier tous les mal qu'on a subi de d'accorder ce respect à l'homme aide surtout de ne pas mettre la panique dans le coeur des guinéens ce coup touré est décédé rien n'est sorti on a continué à vivre l'ancien à compter est décédé rien n'est sorti on a continué à vivre mais je vous demande surtout surtout les militants sympathisants de l'opposition toutes les oppositions pas seulement de notre parti tous les opposants je vous demande si la rumeur s'avère vrai de ne pas vous réjouir de ça d'accorder le maximum de respect à l'homme parce que il était notre président il est tel notre président c'est un ex président il a droit à tous les honneurs et tous les respects oui c'est moi qui le dit je suis opposant à lui mais je ne vais pas me réjouir de sa mort parce que c'est un être humain comme moi et c'était un musulman c'était un musulman c'est un musulman comme moi je ne vais pas dire je ne confirme pas si c'est vrai ou si c'est faux parce que la rumeur a plu tellement d'ampleur tous les gens sont en train de mettre sur les réseaux sociaux allahou akbar que dieu sauve notre pays alpha est mort c'est sorti comme si c'est sorti par là ce n'est pas bien arrêté restons calme tranquille on a des personnes qui sont à la tête de l'état on a un président de transition il ya des personnes qui sont responsables pour ça attendons qu'ils vont nous donner des informations par rapport à cela si c'est vrai ou si c'est faux ou si c'est quoi c'est à dire venir nous confirmer cela c'est eux qui vont venir confirmer à l'opinion nationale et internationale mais d'abord nous déjà fils de la guinée on veut mettre le feu à notre pays à travers les réseaux sociaux tout le monde dit rien ne sortira si c'est vrai si c'est vrai rien ne va sortir dieu est grand et beaucoup tout le monde savait que l'ex président était malade et il avait pris de l'âge l'âge qu'il avait pris il avait pris de l'âge on remercie dieu on remercie dieu oui c'est pas tout le monde qui va atteindre les 80 ans aujourd'hui ce n'est pas donné à tout le monde il faut qu'on le sache moi j'ai été opposant alfa condé jusqu'au jusque à son dernier heure à la présidence mais je ne me réjouirais pas de sa mort je vous le dis même si je les fais auparavant quand les rumeurs sortaient parce qu'il ya eu beaucoup de rumeurs sur sa mort ici on l'a fait on le faisait juste pour juste c'est à dire pour c'est pour des moqueries mais en vérité en tant que bon musulman qui croient en dieu on ne va pas se réjouir de la mort de son prochain on ne se réjouit pas surtout quelqu'un qui a été président dans un pays surtout quelqu'un qui a été votre papa votre grand-père c'est moi qui le dit donc j'appelle les vraies personnes je ne dis pas les personnes fait que j'appelle les vraies personnes les vraies personnes qui sont conscients que de calmer les choses de ne rien faire de rester tranquille on a une autorité en place forcément ils vont réagir parce qu'ils sont déjà au courant que ça a pris tellement d'ampleur dans tout le monde entier actuellement combien d'appels moi j'ai reçu le matin combien d'appels j'ai reçu à partir de 6 heures du matin 7h 8h 9h je me réveille je connais je connecte tout le monde met ça sur son facebook tout le monde met ça sur son facebook et guiné qu'est ce qui va arriver à notre pays c'est un mortel qui est mort non ce n'est pas une mortelle si c'est vrai ce n'était pas une mortelle mais si c'est pas vrai de telle rumeur pour enflammer notre pays parce qu'on sait qu'il ya des gens qui passent maintenant par tous les mois pour déstabiliser le colonel beaucoup de gens aussi passent par tous les mois pour déstabiliser le colonel pensant que sortir de telle humeur d'une telle ampleur ça va poser du dos ça va faire quelque chose au pays et guiné rien n'arrivera à la guiné la guiné est une terre béni par allah la guiné est une terre béni par allah vous n'êtes pas sans savoir que tous les ressources qui sont en guiné là tout ce que le glade guiné alla ce n'est pas au hasard c'est parce que dieu aime la guiné dieu aime la guiné rien n'arrivera à la guiné il n'y aura pas la guerre il faut être patient il faut être croyant on a été patient on est resté tranquille est-ce que on savait que l'ex président allait être déstabilisé par l'homme même qu'il a envoyé pour le garder on ne savait pas la patience la croyance à allah est très important la patience la croyance à allah est très important même si on faisait quoi on disait quoi on a chauffé on a mis le feu derrière à travers nos dénonciations oui ça a fait de l'impact ça a eu de l'impact mais personne d'entre nous ne s'imaginaient qu'un jour qu'un jour que alpha condé allait être déstabilisé par son nom l'un des plus proches de lui donc si la rumeur est vrai que l'ex président alpha condé est décédé restez tranquille rien n'arrivera à notre pays la guinée est une terre béni ce n'est pas le premier président qui est mort il ya eu le feu à mettre ses coutouris il ya eu rien en guinée il ya eu le feu général à s'en raconter il ya eu rien guinée mais j'appelle tous tous les guinéens de bau à zauro si c'est vrai ne vous réjouissez pas ne montrez pas aux gens ce que les gens veulent de nous surtout ma communauté je vous parle je vous demande pardon je vous en supplie ne vous réjouissez pas de la mort d'alpha je vous dis ça en arabe parce que vous connaissez tous le saint courant abbas yadatta c'était un sage si c'est vrai il a été notre chef et dieu a dit on n'humilie pas on doit pas se réjouir d'âge de c'est à dire de la mort d'un chef oui on ne doit pas se rejouir de ça en tout cas moi si tu m'aimes ou si tu m'aimes pas ou si tu l'acceptes ou que si tu l'acceptes pas je ne me réjouirais pas si la rumeur est vrai je ne me réjouirais pas de ça parce que chacun a son destin dieu a dit ça de ne pas se réjouir de la mort de son prochain un point mille tirets prenez exemple sur notre prophète prenez exemple sur notre prophète parce que vous connaissez le courant vous savez ce qui est dans le courant aboujal aboujal vous connaissez l'histoire aboujal aboujal celui qui a été tué par hamza celui qui a été tué par hamza celui qui a été tué par hamza c'était mon affaire un cafre mécréant celui qui avait été tué par hamza le prophète a demandé aux musulmans d'accorder le respect parce que les les mécréants qu'il avait enterré il y avait un sahaba qui était venu demander le prophète parce que la tombe s'était remué ils ont mis là le corps de aboujal aboujal en bas et puis ils ont mis les autres mécréants qui étaient ses gardes qui étaient ses disciples il n'était pas le chef qui n'était pas les chefs vous connaissez l'histoire je n'ai pas besoin de vous rappeler c'est à la présence d'un sahaba du prophète la tombe s'est remuée le corps de aboujal est quitté en bas il est monté en haut de tous ses adeptes il est monté en haut le sahaba s'est déplacé pour aller demander le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'à la miam on était j'étais à côté du coup de la tombe du de aboujal après la tombe s'est remuée le prophète a dit c'était un chef c'était leur chef le chef ne veut pas de rabaissement c'est à dire le chef on doit respecter un chef on doit le respecter même si on n'est pas du même bord politique ou même du même on n'a pas les mêmes opinions politiques on doit respecter un chef parce que le chef reste un chef le sage reste un charge le prophète a dit c'est le corps de aboujal qui a quitté en bas qui est monté en haut parce que c'était un chef dieu respecte le chef même si tu n'es pas d'eau adorateur d'allah dieu a toujours mis ce respect donc si la rumeur est vrai accordons ce respect accordons ce respect si ce n'est pas vrai aussi arrêtez de mettre la panique dans le coeur des guinées arrêtez de mettre la panique dans le coeur des guinées la guinée est une famille notre objectif aujourd'hui c'est d'unir les guinées de réconcilier les guinées alors si c'est vrai disons alhamdulillah prions pour notre pays et prions même pour lui oui c'est possible parce que nous sommes des musulmans c'est possible nous sommes des musulmans après c'est à lui de rendre les comptes devant son seigneur oui tout est possible donc frères guinéens sœurs guinéens on est tous c'est à dire surpris de tout ce qui se passe depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui personne ne s'y attendait mais pour allah ça c'est une petite chose c'est une petite chose l'importance aujourd'hui c'est comment nous les guinéens nous allons conjuguer les mêmes verbes nous allons s'aimer de nouveau partir sur de bonnes bases de nouvelles bases rester derrière celui que allah nous a envoyé parce qu'on a prié pour ça on a gêné pour ça on a dit à l'aif on nous a envoyé quelqu'un pour nous libérer allah nous a envoyé le colonel donc restons derrière le colonel suivant le colonel si c'est vrai le colonel forcément va faire des communiqués ils vont faire les communiqués on a prié pour ça on a demandé à la poussa oui on a gêné pour ça des jours de gêne on l'a fait oui on l'a fait mais là si allah a envoyé le colonel mamadi restons derrière lui ne forçons pas la situation ne forçons pas la situation tous les fils de la guinée sans exception on soit tout on soit tous le bonheur pour notre pays on a tous souhaité le bonheur pour notre pays il n'y a pas un guinéen dans le monde qui ne réclame pas à je veux que dieu fait avancer mon pays je veux que dieu c'est à dire développe mon pays il n'y a pas ce guinéen qui ne se dit pas là où il est maintenant si aujourd'hui dieu a fait que le colonel mamadi est venu c'est parce que dieu nous a envoyé c'est ce qu'il veut pour nous alors ne forçons pas la situation pour l'amour de dieu ne forçons pas la situation restons calme écoutons nos autorités restez tranquille rien de mal n'arrivera à notre pays personne d'entre nous n'est immortel j'espère que c'est ce message tombera dans les bonnes oreilles et que beaucoup de gens vont appliquer si la rumeur est vrai de ne pas vous réjouir pour l'amour d'allah nous sommes des musulmans frères et soeurs guinéens c'est ce qui compte et c'est ce qui doit compter pour nous oui qu'à la face aussi si ce n'est pas vrai qu'ils se portent encore plus mieux qu'ils le guérissent qu'ils le soignent et qu'il voilà vous savez qu'il a pris de l'âge et le coup de massue qu'il a reçu c'est pas une personne de tel âge ne peut pas supporter en général oui si c'est vrai vous comprenez donc pour l'amour d'allah je vous demande humblement si la rumeur est vrai ou d'arrêter de faire circuler la rumeur de rester tranquille attendre le communiqué ou les communiqués de nos autorités c'est ce qui est plus important et c'est ce qui est très très important restons calme restons à l'écoute parce que tôt ou tard on le saura merci